Les vacances d'été commencent dès ce soir pour beaucoup d'entre vous. Vous allez peut-être prendre la route, l'avion, le train ou le bateau dans les prochains jours. Alors comment éviter le stress, le mal, les transports et les phobies ? On va tout vous dire ce matin avec le docteur Gérald Kerzek pour commencer. D'abord, le mal des transports c'est quoi ? Il y a deux choses, il y a le mal des transports et il y a la phobie. C'est vraiment deux choses différentes. Le mal des transports c'est ce que nous on appelle en médecine la cinétose. Pourquoi cinétose ? Parce que ciné ça veut dire le mouvement et c'est une pathologie du mouvement. Alors quand on se déplace, là si on va à Rome, on va y aller en avion ou on va y aller en voiture. Et bien ce sont deux modes de transport qui sont pourvoyants. On pourrait y aller éventuellement en bateau mais ce sont deux ou trois modes de transport qui sont très pourvoyeurs de ce mal des transports. Pourquoi ? Parce qu'on a une discordance des informations. Vous êtes dans la voiture, votre corps ne bouge pas, votre oreille, votre vestibule qui est dans l'oreille a l'impression que le corps ne bouge pas et pourtant vos yeux vont avoir des informations visuelles complètement différentes. Parce que vos yeux vont suivre le paysage et vont voir que ça bouge. Et c'est cette discordance entre les deux, les informations visuelles et les informations de l'oreille qui va provoquer chez certains, plus chez les enfants que chez les adultes et il y a des prédispositions génétiques également très probablement, et bien ça va provoquer ce mal des transports qu'on connaît bien. Donc c'est dans le cerveau en fait ? C'est dans le cerveau, c'est les informations par deux sources sensorielles et de deux types d'informations différentes qui vont être un peu amalgamées au niveau du cerveau et paniquer un peu le cerveau. Mais il est con le cerveau, on est dans une voiture, c'est normal qu'on roule ? Oui, sauf que le cerveau, lui, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que je ressens, entre la sensibilité proprioceptive, c'est-à-dire la sensibilité des pieds par exemple, des mains, la sensibilité au niveau des yeux, ce sont des informations sensorielles qui doivent être cohérentes. Si c'est incohérent, c'est une alerte. Oui, mais dans un avion par exemple, on ne voit pas vraiment qu'on bouge ? Non. C'est différent de la voiture ? La voiture, effectivement, le paysage défile, mais quand on est dans un avion, franchement, quand on regarde à l'extérieur, on ne voit pas vraiment qu'on bouge quand on est dans les airs. On peut voir que ça bouge et puis surtout on peut recevoir les turbulences, on peut avoir ce ressenti des turbulences et donc vous avez, vous, votre corps, et quand je parlais de sensibilité proprioceptive, c'est-à-dire quand vous êtes assis sur votre siège, et bien tous vos capteurs au niveau de la peau, eux, ils ne bougent pas puisque vous êtes sur un siège, vos pieds sont au sol, donc ça ne bouge pas. Et par contre, les turbulences vont donner cette impression de bouger et là, vous avez bien cette discordance d'informations. Quels sont les moyens de transport qui rendent le plus malade ? Le bateau. Quand on dit le mal de mer, c'est évident, c'est le bateau qui... Mais là, c'est le mouvement qui le rend malade. Oui, c'est le mouvement qui le rend malade et c'est toutes ces informations complètement perturbées. Après, il y a l'avion, c'est ce qu'on appelle le mal de l'air. Après, il y a la voiture et puis dans une moindre mesure, on peut être malade en car, on peut être malade en train. Alors, je disais, c'est souvent les enfants et ça passe à l'adolescence. Moi, j'étais un gamin complètement malade, voire phobique des transports parce que, que ce soit dans un bus ou dans un train, j'étais extrêmement sensible à ces changements de position, à ces changements... Ben oui, c'est ça. Et ça vous a passé à l'adolescence, Gérard ? Au premier poil. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent. Ça passe, au bout d'un moment, ça passe et ça passe notamment quand on conduit. En revanche, quand on est dans une voiture et qu'on lit, par exemple, c'est affreux. Ah ben ça, c'est terrible. Parce que là, on est sûr d'avoir mal à la tête. Oui, alors, et à contrario, il y a des enfants parce qu'ils vont être concentrés sur autre chose. Je pense aux tablettes, par exemple, parce qu'ils sont concentrés sur les tablettes. Et bien, à contrario, ils vont moins être malades. Donc j'allais dire, c'est un peu... Moi, quand je lisais, et il y a beaucoup d'enfants quand ils lisent, effectivement, ça aggrave la situation. Mais parfois, le fait de lire ou d'être concentrés, donc de dériver l'attention, ça peut diminuer les symptômes. Quels sont les symptômes, justement, du mal des transports ? Je ne vais pas vous faire un dessin sur les symptômes. C'est... Vous êtes là pour ça ? On vous paye grassement, en plus, donc s'il vous plaît. Il ne veut pas dire qu'on vomit, c'est ça ? Non, mais on a des nausées, on vomit, on est pâle, on a des sueurs, on n'est vraiment pas bien. Enfin, c'est une sensation de malaise, c'est-à-dire que ce n'est pas grave, ce sont des petits symptômes fonctionnels. On est un peu fatigué, on a la respiration qui s'accélère un peu. Et puis après, il y a tous les enfants qui sont en voiture, il y a une espèce de pression à l'intérieur de la voiture. Plus on a l'impression qu'on ne se sent pas bien, plus on va avoir envie de vomir, plus ça va aggraver les symptômes. Et on est dans une espèce de spirale dans la voiture jusqu'au moment où soit on vomit, soit on s'arrête. Natacha ? Quand j'étais enfant, il n'y a pas très longtemps, et on mettait parfois à l'arrière des voitures, on voyait un espèce de truc en caoutchouc qui traînait par terre. On ne voit plus ça aujourd'hui. Comme si ça faisait masse à la terre. Ça avait un intérêt. On explique pour les gens qui n'ont pas connu ça. Comment ça ? Il y en a beaucoup ? Une languette en caoutchouc qui partait de la voiture et qui traînait par terre. Mais ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. Moi, le truc qui marchait aussi, c'était une gousse de persil autour du cou. On voit bien qu'il n'y a aucun rationnel. Imagine ! Vous avez des photos de l'époque ? Il n'y a aucun rationnel. Mais on voit bien que tous ces symptômes, ils sont liés à des vrais symptômes physiologiques, liés à ces discordances sensorielles. C'est neurologique. Mais en même temps, il y a un gros effet, j'allais dire, psychologique. Et donc, placebo avec ces petits moyens qui peuvent rassurer tout le monde, désangoisser l'enfant et lui dire « Tu vois, on a accroché cette espèce de lanière en plastique où je te mets une gousse de persil, tu vas voir, ça va bien marcher. » C'est une espèce de gris-gris et ça peut fonctionner. Mais quand vos parents vous mettaient les deux gousses d'ail dans le nez, c'était pourquoi ? Je vais être tranquillé. Oui, Gérald l'a dit, il y a des facteurs psychologiques. Alors, pas dans tous les maux de transport, mais notamment chez l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que le fait de voyager, c'est aussi quitter chez soi, c'est aussi être seul. Donc, ça peut être angoissant pour l'enfant. Et il va exprimer son angoisse par un mal des transports. Elisabeth Assayag ? Moi, je me souviens, je souffrais aussi du mal des transports en voiture. Et j'ouvrais la fenêtre régulièrement, tout le temps. Et je respirais, je prenais des grandes bouffées d'air frais. Je refermais la fenêtre, ça me permettait d'aller mieux. Mais il y a des voitures où on a plus le mal de transport. C'était pas les DS, c'était les CX ? Ah, les DS qui sont rentrés qui descendent. Il y avait des suspensions un peu actives. Et ça, c'est vrai que c'est terrible. Il y a des voitures qui sont plus dangereuses, entre guillemets, pour le mal des transports. Mais il faut relativiser. Mais il y a des gens qui ont vraiment une sensibilité. Vous retournez très vite dans le lit, par exemple, en dormant, et bien vous pouvez avoir cette sensation de nausée, un peu comme une cinéthose. Mais vous êtes quelqu'un très fragile, Gérald. Quand on se retombe dans le lit. En tout cas, chez Gérald, ça va se rire comme ça. C'est pour ça qu'il dort avec du persil autour du cou et de gousses d'ingarder. C'est sympa, il y a eu avec lui. Et bien oui, parce que vous avez, à un moment donné, ce mouvement vous reproduit. Il fait un mouvement. Changer de matelas. Changer d'épouse. Il dort sur un waterbed, il ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter le mal des transports ? Alors, il y a plusieurs choses. Ou alors, il dort sur sa femme et c'est un peu... La pauvre fille, il dit non. On l'embrasse, bien sûr. Il y a des petits moyens. C'est elle qui fait sproche. Vivement les vacances. Oui, c'est ça. Il y a des petits moyens. C'est plutôt des petits moyens et des bons réflexes. C'est-à-dire qu'en voiture, sur un long trajet, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter périodiquement. On le sait pour des zones de sécurité routière, mais aussi pour éviter aux enfants d'être malades. Il faut régler la hauteur des sièges de façon à ce qu'ils puissent regarder à l'extérieur. On ouvre la fenêtre et ça, c'est... Avec l'air, ça va permettre de ventiler aussi. Il vaut mieux manger ou pas ? Parce que moi, j'ai entendu qu'il fallait manger un oeuf dur. Il ne faut pas partir... Oui, c'est bien l'oeuf dur. Il ne faut pas partir l'estomac vide. Si, l'oeuf dur. Par contre... Ça sent mauvais. Mais je te jure, il faut manger un oeuf dur. Avec un peu de persil dessus. Non, mais il ne faut pas partir l'estomac vide, mais il ne faut pas non plus trop manger. Il faut éviter les produits laitiers. Donc, évitez de prendre des yaourts, des produits laitiers avant de partir au petit déjeuner. Et par contre, vous mangez un peu léger. Et l'oeuf dur, c'est vrai ou pas ? Non, mais sérieusement. Mais là aussi, il n'y a aucun rationnel scientifique, médical, que ce soit un oeuf dur ou autre chose. Oui, parce que ça étouffe un peu et ça colle mat. Non, non. Un oeuf dur, vous allez dire... Non, ça colle mat. Ça colle mat. L'oesophage ou l'estomac, je n'en sais rien. Ça fait bouchon, en fait. Exactement. Non, mais vous rigolez ? Non, mais ça fait bouchon. Ça évite qu'il remonte. Vous pouvez prendre une petite tranche de pain, vous pouvez prendre une compote. Évitez vraiment les produits laitiers. Par contre, on sait que tout ce qui est lactose va avoir un peu de mal à être digéré. Donc, du coup, ça va favoriser la cinétose. Natacha. Est-ce que le sens d'installation pendant le voyage est important ? Il faut se mettre dos au volant, toujours. Non, mais... Dans le sens de la route. Oui, oui, dans le sens de la route. Pour les enfants, quand ils sont petits aujourd'hui, on les installe, les sièges, les installe dos à la route. Elle est tout petite. C'est pour des raisons de sécurité. Oui, pour des raisons de sécurité. Mais est-ce que c'est bon par rapport au mal de transport ou pas ? Et dans le train aussi, on a le choix, souvent. On peut voyager dans un sens ou dans un autre. Vous voyez, ma question n'est quand même pas complètement... On n'est jamais. Et souvent, on n'a pas le choix, d'ailleurs. Quand on a le choix, il vaut mieux dans le sens de la marche. Quand il y a des raisons de sécurité, c'est pour les tout-petits. Mais les tout-petits, finalement, sont peu concernés. Et c'est là où on voit bien. Il y a des problèmes de maturation du système neurologique. On voit bien aussi l'incidence de l'appréhension, comme disait Stéphane, du voyage. Appréhension que le petit, le tout-petit n'a pas. En revanche, quand on a le choix, il vaut mieux être dans le sens de la marche. Dans le train, on va se placer côté fenêtre. Là aussi, ça permet de prévenir la cinétose. Et en avion, il faut éviter l'arrière de l'avion. Parce que c'est là où on ressent tous les mouvements de turbulence. De même que dans un bateau, on va plutôt choisir une cabine au milieu de l'arrière. Après, c'est une histoire de moyens, Jean-Marc. Et en bateau, c'est plutôt au milieu pour éviter de ressentir là aussi le roulis. et que ça tente.